Hello J'ai bien partagé avec vous aujourd'hui un soin à la fraise et à la mélasse de canne de sucre Le soin à la fraise va venir entre les cheveux doux, très souples, malaisiers, grattés en association avec la mélasse qui est un régal pour les cheveux crépus Les fraises j'adore les manger mais il est impossible pour moi maintenant de les manger sans en donner un peu à mes cheveux Vous êtes libre de les mettre directement dans votre couche mais moi je veux savoir les propriétés que ça apporte sur mes cheveux C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que ça fait sur les cheveux Voilà le résultat d'ailleurs ça fait deux jours que je n'ai pas hydraté mes cheveux Les soins que je fais franchement je suis de plus en plus satisfaite quand on fait un soin et que les cheveux apprécient C'est donc ce qui s'est passé avec ce soin à la fraise c'est un prépôt Donc il faut le faire avant le shampoing, il faut le laisser poser au moins 30 minutes Pour avoir des effets, les effets de toute façon sont visibles après l'application de ce masque avant shampoing Je ne vais pas m'étaler longtemps, je vais vous laisser regarder la vidéo Je vous remercie de vous abonner, de partager comme vous le faites déjà Alors c'est parti pour la préparation de ce masque aux fraises Qui va donc apporter souplesse, douceur et hydratation à nos cheveux Pour cela on aura besoin d'une dizaine de fraises De la mélace de canne à sucre et une huile au choix Si vous n'avez pas de mélace vous utilisez tout simplement du miel Alors c'est quoi la mélace de canne à sucre ? La mélace est tout simplement ce liquide noir qui est extrait à partir de la cristallisation de la canne à sucre Elle est riche en calcium, en potassium, en fer et en magnésium Donc tous ses minéraux sont excellents pour renforcer les cheveux fragiles et fins La mélace va venir adoucir les cheveux Et par ailleurs elle empêche également la disparition des cellules pigmentaires C'est à dire qu'elle empêche les cheveux blancs précaux Voilà un peu pour survoler les bienfaits de la mélace pour les cheveux Donc c'est parti pour la préparation de ce masque On va ajouter une cuillère à soupe de la mélace de canne de sucre Comme je disais si vous ne l'avez pas vous utilisez du miel Et enfin une huile au choix Vous allez mettre deux cuillères à soupe Bon on mixe tout ça Alors les fraises sont un peu plus foncées tout simplement par rapport à la couleur imposante de la mélace Après donc avoir mixé je vais filtrer tout ça avec un pied de collant Ensuite je vais rajouter un peu de gomme zantane Si vous n'avez pas la gomme zantane ce n'est pas grave C'est juste pour rendre ma préparation un peu plus visqueuse Je vais mettre tout ça dans mon flacon applicateur Et puis on passe à la pratique Je vais enlever tout un petit arsenal Alors ici j'ai choisi de ne pas hydrater mes cheveux avant Parce que ce masque est hyper hydratant Donc il finit par être liquide à la fin C'est pour ça que j'ai mis un peu de gomme zantane pour l'épaissir Si vous ne l'avez pas comme je disais vous ferez sans Donc on va appliquer notre soin sur les racines, sur les longueurs On va démêler le démêlage est très facile Parce que la mélace et les fraises rendent les cheveux tellement doux, tellement souples Que franchement l'application devient juste un réel moment de plaisir J'ai oublié de vous mentionner que la mélace de canne à sutre Vous la retrouvez dans les magasins bio pour moins de 4 euros Donc je vais faire pareil sur toute la totalité de la tête Je vais démêler Déjà les cheveux commencent à être brillants à vue de lui Alors que je ne les ai même pas encore ici Voilà maintenant je m'attaque à l'arrière Ce n'est pas toujours évident Mais de toute façon quand on est une naturelle, une nappie On a toujours une attitude à adopter Donc il faut prendre les habitudes Avant mes masques je n'ai posé dans un salon de coiffure Mais bon ça, ça fait vraiment très longtemps Et puis tout ça c'était dans l'ignorance J'avais mon pot de masque Et j'allais dans un salon de coiffure pour me le faire mettre Alors que moi-même j'avais la possibilité de le mettre Mais bon les choses étaient vues d'une autre manière Maintenant c'est passé Ça c'était avant Maintenant on fait tout nous-mêmes Là le démêlage comme je vous le disais est vraiment facile Les cheveux ils sont souples, ils sont doux Donc je vais prendre jusqu'à la dernière goutte de ce masque Au fraisier à la mélasse Hummm un régal pour mes cheveux Je n'oublie pas évidemment mes longueurs Car elles aussi elles doivent être chouchoutées Je continue de masser, de mêler Les cheveux sont hyper épais Ils sont élastiques Ils sont beaux Et ils brillent déjà sous le masque Je termine comme d'habitude Avec une vanille Pour ne pas que les cheveux s'en mêlent Alors là à ce niveau J'ai une petite plaque, une petite pelade De toute façon je reviendrai dessus Avec une autre vidéo Pour vous en parler un peu plus Je vais poser mon film plastique Ensuite mon bonnet autochauffant Et je vais laisser poser ce mars Cependant je suis allée jusqu'à 2h Pour la pose de ce masque De retour je vous montre Comment il agit avant le rinçage Les cheveux sont hyper doux Ils sont hyper agréables Les boucles sont définies Donc voilà je vais rincer tout ça Et voilà le résultat Cheveux hydratés Cheveux doux Cheveux souples Après ce masque Je vais faire un shampoing au shikaka Et vous avez plein de recettes De shampoing aux poudres Sur ma chaîne Si vous restez hydraté longtemps Vous n'avez pas besoin De faire un soin à la mélasse Encore la semaine qui suit Vous pouvez le faire 2 fois par semaine Vous pouvez même le faire chaque semaine Ça dépend de l'hydratation De vos cheveux Et puis voici le résultat final Mes cheveux brillent Ils sont doux Ils sont souples Ils sont bien hydratés Donc voilà pour le partage De cette fois je vous fais de très 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 gros bisous Et puis je vous retrouve très vite Pour une autre astuce Pour une autre vidéo Pour un autre partage Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada